Sous-titres par Juanfrance Aujourd'hui c'est un grand moment pour la rentrée, un moment qui a pris maintenant ses marques dans notre ville depuis plusieurs années. C'est le forum des associations Place de la Fraternité, un moment qui permet à chaque association de mettre en avant ses savoirs, ses activités, que ce soit sociales, sportives, et donc de contribuer à favoriser un engagement dans la citoyenneté, des pratiques culturelles, des pratiques sportives. Aujourd'hui c'est un moment particulièrement réussi avec 14 associations de plus qui sont présentes en ce moment, ce qui veut dire qu'on a une vraie dynamique citoyenne engagée dans la ville, qui est le résultat de partenariats étroits entre la municipalité, le bas associatif, et je crois que le travail qui a été fourni par nos services en lien avec le conseil consultatif de la vie associative réjouit tout le monde et permet que les choses se passent bien, que les partenariats se renforcent, et ainsi que l'activité citoyenne prenne encore plus de place dans une ville qui en a bien besoin pour résister au mauvais coup à une situation générale qui n'est quand même pas très enthousiasmante, et donc plus le mouvement citoyen sera fort, plus nous serons en situation ensemble de faire évoluer les choses sur tous les aspects qui concernent l'intérêt de la vie des Courneviens. Global Potentiel, c'est une association loi 1901 qui promeut l'engagement citoyen au niveau local et mondial, qui fait plus de liens entre les pays développés et en voie de développement, et c'est surtout la jeunesse qui se mobilise pour s'inspirer entre eux et être plus engagés, rêver, et ils osent ensuite mettre en œuvre leurs rêves et ils continuent à lutter pour pouvoir réussir. Un exemple précis, c'est deux jeunes qui ont commencé un projet pour aider les SDF à Paris, donc elles ont fait un documentaire, elles sont en train de découvrir un peu plus sur leur style de vie pour ensuite monter un film pour décrire leur situation. Une des filles, elle est partie en Haïti l'été 2013, là, et donc ça l'a inspiré à agir plus au niveau local. On a un autre jeune qui a créé son association qui s'appelle Généro-Ciclu, qui collecte des denrées alimentaires pour distribuer au niveau local et en Afrique, là, pour l'instant. Donc tous les jeunes, ils choisissent un projet typiquement entrepreneurial. Ils sont motivés après avoir vu comment, dans une situation plus difficile que la nôtre ici en France, les gens, ils arrivent quand même à se débrouiller et ils sont encore plus motivés quand ils rentrent du voyage. Donc l'association que je représente s'appelle Mon endométriose, ma souffrance, donc MEMS. Alors l'endométriose, c'est une maladie qui touche majoritairement les femmes, c'est une maladie gynécologique. Donc le but de l'association, c'est de sensibiliser au maximum les gens sur la maladie, parce que c'est une maladie qui est très fréquente et peu connue, peu connue du milieu médical aussi. On a un groupe sur Internet aussi, sur Facebook, Endométriose 2.0 à toutes vos questions. On organise des groupes de parole à l'hôpital, donc le but c'est de faire connaître la maladie, soutenir les malades aussi, surtout, parce que ça a vraiment un impact psychologique chez les personnes. C'est très dur parce qu'elles sont diagnostiquées tard et c'est très violent. Les femmes sont désocialisées, c'est très dur. Donc on est là pour les soutenir, pour discuter, pour aller les voir à l'hôpital quand elles ont une intervention. Et c'est pour ça qu'on est là. L'association Créole, c'est une association qui a pour but de favoriser, de promouvoir la culture et les traditions antillaises sur la ville de la Tourneuve. Donc nous, ce qu'on met en place, déjà depuis la saison dernière, c'est des danses traditionnelles. Donc on a commencé avec le Groca, qu'on va poursuivre cette année. On va mettre en place aussi un stage de Big In pendant les vacances de Toussaint, qui est une autre danse traditionnelle. Et puis, si ça accroche, pourquoi pas le développer en atelier. On va mettre en place du théâtre, avec pour thématique l'esclavage, en espérant finaliser une représentation pour la fin d'année 2013, novembre-décembre. On met en place un atelier de transmission de savoir, qui là va regrouper un petit peu de la cuisine, de la couture, de l'artisanat. On va essayer de démarrer dès janvier des cours de langue créole, faire découvrir tout ça aussi bien à nos enfants, mais comme je disais tout à l'heure, un petit peu à tout le monde, ce qu'est les Antilles, parce que beaucoup de gens connaissent Francky Vincent, la compagnie créole, le rhum, la danse, et ça s'arrête là, les Antilles, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. Nous sommes là pour présenter nos activités sportives. On ne fait pas que du bénévolat, parce qu'on rencontre les parents, on discute avec eux, on les incite justement, on incite un petit peu les gens, les parents, à mettre leurs enfants au sport. Moi, mon truc à moi, c'est que je préfère voir des enfants dans un club sportif, après les cours, que de les voir dans la rue, à rien faire. Au moins, ils font une activité, le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le physique. Voilà, je pense que le sport est important pour la jeunesse cournevienne. Cette année, on a quand même sorti le guide des sports, donc le guide des sports regroupe tous les clubs sportifs de la ville, donc avec toutes les disciplines confondues sur la ville. L'association s'appelle Les yeux de Louis, donc là, on recherche des jeunes de 16-30 ans, qui ont envie de participer à un atelier de réalisation, qui ont envie d'apprendre à monter, d'apprendre à filmer, d'apprendre des sons, de savoir ce que c'est que réaliser un film, un film qui lui ressemble aussi. Pas forcément un film qu'on a l'habitude de voir et de copier un film, mais de faire quelque chose qui nous ressemble à nous, à chacun, individuellement. Et donc, il sera accompagné par des cinéastes et sur du matériel professionnel. En étant à la Courneuve, je sais que j'ai fait beaucoup de choses grâce aux associations, parce qu'il y a effectivement la partie où je vais faire quelque chose que j'aime, je vais faire de la borgue, je vais faire de la danse, je vais faire autre chose. Mais au-delà de ça, il faut savoir que quand on est dans une association, on fait des choses qui vont au-delà aussi de la ville, parce qu'on peut sortir aussi de la ville. On peut faire des week-ends avec son association, on peut faire des concours, des championnats. Donc ça nous amène aussi à rencontrer d'autres gens, d'aller dans d'autres villes, même des fois dans d'autres pays. Donc avoir une activité, donc être dans une association, c'est pas simplement que de venir prendre son tour et rentrer chez soi. Il y a aussi quelque chose qui se passe, on rencontre des nouvelles personnes qui sont comme nous, qui aiment ce qu'on fait. Donc voilà, il se passe des belles choses, des belles rencontres, et puis ça peut aller très loin avec une association. Il y en a qui ont leur métier.